Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de AutoPlus. On vous invite bien sûr à vous abonner pour découvrir les derniers essais, les dernières actualités et des véhicules un peu particuliers, comme celui que l'on essaie aujourd'hui, le Jeep Grand Wagoneer L de série 3. C'est un véhicule aux dimensions imposantes et aujourd'hui, on va tenter de découvrir tout ce qu'il a à nous offrir, incluant l'espace intérieur bien entendu, mais aussi la maniabilité. On va tenter d'aller se stationner dans des endroits un peu serrés et ça promet d'être difficile. Il y a plus que d'imposantes dimensions au Jeep Grand Wagoneer, il y a aussi tout un trait caractéristique de la famille Jeep. C'est notamment le cas de la grille à 7 fentes. Bien sûr, elle est différente de celle que l'on retrouve sur les Wranglers notamment, mais elle reprend le design traditionnel en le modernisant bien entendu et même si elle est un peu aplatie, elle est tout à fait distinctive. On retrouve aussi une calandre plus foncée, nettement plus design, des phares anti-brouillard bien placés en bas de la caisse et des feux d'ailes de performance qui sont particulièrement exceptionnels. Bien sûr, quand on se promène le long du Grand Wagoneer L, ce qui nous épate, c'est la longueur totale du véhicule. 5759 mm, soit le plus long véhicule de série jamais produit par les Américains. En fait, il devance de 1 mm le Defun Ford Excursion. Tout est superlatif sur le Grand Wagoneer L, y compris la grandeur des pneus. Imaginez, ce sont des pneus de 22 pouces, 55 cm. Le coût de remplacement de ces pneus est aussi imposant que la taille du pneu lui-même. On remarque aussi l'abondance de chrome un peu partout et la large fenestration, ce qui est un excellent point puisque, rappelons-le, c'est un véhicule à trois rangées et que même les passagers arrière ont une vue extérieure tout à fait ahurissante. Ce qui distingue le Grand Wagoneer L du Grand Wagoneer traditionnel, c'est bien sûr la longueur hors-tout. 30,5 cm de plus, 17,7 cm de plus d'empattement. Cet espace supplémentaire, on le retrouve bien sûr pour l'espace pour les passagers qui offre plus de dégagement, notamment en troisième rangée, mais aussi pour l'espace de chargement. On peut profiter donc au maximum des 1,152 litres total d'espace pour les valises, 448 de plus que dans la version traditionnelle. Ça nous permet donc de voyager léger si on a seulement une valise de cabine, un peu moins léger si on décide de prendre une valise moyenne et bien entendu, pas du tout léger si on opte pour une valise un peu plus grande. Et tout ça, sans difficulté, on y retrouve toute la place nécessaire à l'intérieur de ce véhicule. Évidemment, pour prendre place aux places arrières, c'est un peu compliqué parce qu'à cause des sièges capitaines de deuxième rangée, il faut tout replier. Malgré tout, une fois qu'on est installé ici, l'espace est surprenant, presque aussi vaste que dans la deuxième rangée. Beaucoup de dégagement pour les jambes, un peu moins pour la tête bien sûr, grâce au niveau du toit panoramique, mais malgré tout, c'est largement suffisant. La troisième rangée est aussi bien équipée, incluant des ports USB pour s'assurer de pouvoir recharger tous nos appareils électriques et bien sûr, tout le confort auquel on s'attend. Même les assises sont assez confortables. La deuxième rangée propose deux types de configurations. Une première avec une banquette traditionnelle permet d'accueillir jusqu'à huit passagers dans le Grand Wagoneer L. Celle-ci, elle est plus confortable avec deux sièges capitaines, offre une vaste console centrale au centre avec un espace de chargement plus qu'abondant, tous les contrôles dans un écran tactile pour toutes les questions climatiques et un système d'infodivertissement, bien sûr relié au système principal, mais aussi doté de toutes les connexions, incluant celles pour les écouteurs et pour une prise HDMI, ce qui permet aux enfants assis à l'arrière de brancher leur propre console, le cas échéant, et peut-être de les garder un peu tranquilles. L'espace est plus qu'abondant. Je suis actuellement dans une des positions les plus serrées dans lesquelles on peut se retrouver. On comprendra alors que même les grandes personnes trouveront leur compte tant en hauteur qu'en largeur, qu'en longueur pour les gens. Honnêtement, il est difficile de trouver une option ou un accessoire qui ne fait pas partie des attributs du Grand Wagoneer L série 3. Il faut savoir que c'est d'abord un véhicule qui est conçu aussi pour le hors-route. Il dispose donc de tous les éléments normaux d'un Jeep, incluant un sélecteur de mode de conduite qui va agir automatiquement selon le type de terrain que l'on va sélectionner. On a aussi une suspension pneumatique qui permet d'adapter la hauteur du véhicule. Bien sûr, on peut l'abaisser pour avoir un accès plus simple, mais on va la remonter si on veut aller faire du hors-route et donc éviter les obstacles. Pour le reste, on est dans un intérieur absolument luxueux avec une qualité de finition impeccable, des matériaux de qualité supérieure et un ensemble d'options et de commandes qui sont, ma foi, parfois un peu difficiles à maîtriser. Bien sûr, au volant, on a toutes les commandes redondantes. On peut aussi contrôler l'affichage que l'on peut personnaliser devant nous. On dispose d'un affichage tête-hôte pour faciliter le tout, mais c'est à l'intérieur des écrans centraux que se passe l'essentiel de l'action. Vous avez là-dedans, par exemple, une compatibilité complète avec Android Auto ou Apple CarPlay, sans fil comme il se doit. Vous pouvez contrôler la totalité des commandes de l'intérieur, changer l'éclairage ou modifier les réglages, bien entendu, au niveau du confort. Et vous pouvez, dans la partie inférieure, contrôler les sièges et même opter pour l'option massage. On vous offre quatre massages différents. Pour les avoir essayés, je peux vous dire qu'ils fonctionnent très bien. L'espace est abondant. Au centre, on a une console centrale qui est aussi réfrigérée. Vous pouvez donc vous en servir littéralement comme une glacière quand vous partez pour de longues randonnées. Et il y a toutes sortes d'autres éléments, notamment un écran devant le passager, ce qui lui permet de contrôler à la fois la navigation et le système audio. Système audio dont il faut parler, d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'un système Macintosh à 23 haut-parleurs, un des meilleurs systèmes au monde, dont la sonorité est absolument exceptionnelle. Et c'est un des systèmes qui est facilement capable de couvrir ma voix de ténor. Pour les autres commandes, il y a une abondance de moutons. Il faut apprendre à les maîtriser. Et on a même quelques petits secrets, comme par exemple une recharge à induction ou des branchements USB pour votre téléphone intelligent. Mais attention, il faut savoir qu'ils sont dissimulés quelque part au milieu de la console centrale. Sinon, pour le reste, on se retrouve dans un véhicule qui est totalement insonorisé, qui est hyper confortable et qui, franchement, est bien plus un véhicule de luxe qu'un véhicule de randonnée. Une des grandes différences entre le Wagoneer et le Grand Wagoneer, outre la liste d'options, bien entendu, c'est le moteur. Parce que dans le Grand Wagoneer, on a le nouveau moteur Hurricane, un moteur 6 cylindres en ligne, 3 litres, biturbo, qui développe la bagatelle de 510 chevaux et 677 newton-mètres de couple. On obtient ça grâce à des turbos à faible inertie, grâce à un système de refroidissement dédié et grâce notamment à un carter modifié. Une fois tout ça mis en place, ça se jumelle à la boîte automatique 8 vitesses. Ça nous donne une conduite qui est relativement douce, agréable, même si à bas régime, la transmission a tendance à avoir quelques hésitations. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment une randonnée qui est très douce, sans roulis, sans tangage. On est bien sûr appuyé aussi par une suspension pneumatique, la quadralift, que l'on peut monter ou descendre selon le type de terrain qu'on traverse, ou le quadratrac, le fameux rouage intégral, qui est disponible en trois versions selon le type de hors-route que vous voulez faire. Et on aime la puissance, le 0-100 en bas de 7 secondes. C'est vraiment impressionnant. La manœuvre à laquelle vous assistez, c'est le ParkSense, un système automatisé d'aide au stationnement, qui n'est pas toujours ici efficace, qu'on aurait voulu nous le dire. En fait, on a essayé à plusieurs reprises dans un centre-ville bondé. Malheureusement, on nous disait trop souvent que le système était temporairement indisponible. Ici, il a cependant bien fonctionné. Comme vous l'avez vu, il a fait une manœuvre complexe. Malheureusement, ça ne réduit pas les dimensions du véhicule. Et malgré tous ses efforts, il n'a pas pu se stationner de façon plus discrète. Vous comprendrez qu'il est impossible qu'on laisse le camion de cette façon-là. On va voir maintenant s'il sera capable de nous en sortir aussi bien qu'il nous a entrés. Mais entre vous et moi, ça prend des gens qui ont de la patience derrière vous quand vous utilisez la manœuvre parce que ça prend un certain temps. Honnêtement, ce n'est pas si efficace que ça. Alors, il suffit tout simplement de répéter la manœuvre, d'essayer de partir. Et malheureusement, le système ne veut toujours pas fonctionner, même si c'est le véhicule lui-même qui nous a amenés dans cette position. On devra donc se contenter de la bonne vieille méthode manuelle. 90 000 euros ou 130 000 $ canadiens, c'est beaucoup d'argent auquel il faut ajouter, bien entendu, une consommation excessive de 15,8 litres au 100. Ce qui est énorme. Bien sûr, pour nos amis européens, ça signifie en plus des taxes supplémentaires en raison des normes écologiques. Heureusement, pour l'instant, ça ne s'applique pas chez nous à l'exception d'une taxe de luxe. Est-ce que ce véhicule-là vaut la peine? Définitivement, si vous êtes à la recherche d'un véhicule de grand luxe avec beaucoup d'espace et beaucoup de place pour les passagers et les bagages, bien entendu. Autrement, honnêtement, il y a pas mal d'alternatives intéressantes, mais si pour vous, le Cadillac Escalade est un objectif, définitivement, le Jeep Grand Wagoneer est un concurrent sérieux qu'il vaut la peine de considérer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada